Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je pense qu'il est temps que je vais trahir, je ne sais pas si je vais dire trahir, certains de nos secrets, de nos techniques de boulot. Je suis obligé de vous dire certaines choses, mais pas tout, mais je vais quand même vous dire certaines choses. Mais j'espère aussi que mes collègues, blogueurs, influenceurs et tout le reste là ne vont pas aussi se fâcher parce qu'à la rue où tout va, un peu le vent souffle dans tous les sens, je pense qu'il est temps de dire certaines réalités à nos abonnés, à nos fans, aux followers et au public. Alors mesdames et messieurs, avant de vous expliquer, de vous donner le secret, je ne sais pas si je vais appeler ça secret, ce sont des techniques professionnelles que je vais vous dire, certaines techniques. Alors vous avez constaté que depuis que je fais mes vidéos, nous partons pratiquement presque à 5 ans déjà. Je n'ai jamais eu une convocation venant d'un artiste ou bien même les menaces. Vous n'avez jamais vu un artiste, quel qu'en soit l'artiste que j'ai parlé de lui, que ce soit même croqueuse de diamant, j'ai fait plusieurs vidéos sur croqueuse de diamant, elle ne sait jamais plein de moi parce que quand je vois ce qui est bien, je parle. Ce qui est mauvais, je parle. Même ce qui n'est pas vrai, je parle. J'ai fait des buzz sur Valsero, Malors, Pifo, Gâteau International. Il faut que je vous explique vraiment certaines choses. Beaucoup sont venus me traiter ici de jaloux, villageois, aînus, tribalistes. Tous les mots que vous m'avez donnés, j'ai accepté, j'ai accepté parce qu'on est non public ou bien quand on est sur les réseaux sociaux, il faut accepter tout ce qu'on raconte. Je voudrais d'abord rappeler ceci à mes projecteurs. Vous vous plaignez qu'on s'intéresse, moi particulièrement, je parle de moi, que je m'intéresse à la vie des gens. Non, je ne m'intéresse pas à la vie de quelqu'un. Si vous vous plaignez vraiment que je m'intéresse à la vie des gens, c'est-à-dire que vous-même, vous êtes les premiers à vous intéresser de ma vie et de parler de ma vie. Vous savez le pourquoi? Quand je fais une vidéo, je mets sur Internet, chacun de vous, vous voyez soit les 1000, les 2000, les 500 commentaires, chacun de vous vient dire ce qu'il pense en commentaire selon comment il a interprété la vidéo. Donc, chacun donne son opinion sur ma vidéo. Quand vous passez autour de vos opinions sur les vidéos des autres, c'est ça qu'on appelle le commentaire. Le commentaire, c'est ton point de vue. Comment tu as interprété, comment tu as compris la vidéo. C'est la même chose que je fais. Quand quelqu'un fait une vidéo, il met sur Facebook. Je prends la vidéo, je fais mon commentaire. Tout de même comme vous, vous faites aussi un commentaire sur les vidéos. C'est la même chose. Je n'ai jamais parlé de la vie privée de quelqu'un sur Facebook. Je n'ai jamais pris quelque chose que personne n'a vu nulle part et venir parler sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais allé fouer dans le téléphone de quelqu'un, prendre les images pour venir parler sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais diffamé le nom de quelqu'un depuis que vous me connaissez. Je n'ai jamais accusé quelqu'un de X ou de Y. Même les murets blanches, les poupilles, tout ça fait des vidéos sur tous ces gens. Person ne m'a indexé et personne ne m'a menacé. Personne ne peut même le faire parce que je fais juste le commentaire tout de même comme vous. Et dans mon commentaire, je contrôle ce que je dis dans mon commentaire. Parce qu'il faut être très malin sur les réseaux sociaux. Il faut être très, très sage. Et je vous parle de ça parce que beaucoup de jeunes, nos jeunes frères sont en train de nous copier. Ils sont en train de vouloir venir aussi sur Internet. Et je fais cette vidéo pour attirer leur attention. Faites très attention. Ne fais pas la différence entre le commentaire sur une vidéo et diffamation. Diffamation. Diffamation veut dire que tu te places devant ta caméra. Tu dis que tel M-Depso, tel fait ceci, tel fait cela. Même si tu as les preuves, faites très attention. Parce que tes preuves là peuvent ne même pas être vraiment ça. Faisons très attention aux diffamation. Et c'est en train de racler les pieds de beaucoup de personnes. Ça a déjà commencé sur cette terre et ça continue. Méfiez-vous aux diffamations. Pour ceux qui viennent me dire, tu mérites. Tu mérites quand on te parle ceci de toi. Parce que tu passes autant dans la vie des gens. Non, je ne parle pas de la vie des gens. Je fais le commentaire tout de même comme vous. Le secret que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est quoi? Vous m'avez vu parler de celui-ci à Doida. Il est très milliardaire. Il est très milliardaire. Quand il est arrivé au pays, il m'appelle et me dit, mon petit, je suis au pays. Il faut qu'on parle de moi. Il faut qu'on sache que je suis au pays. Et il faut qu'on sache que j'ai investi au pays. J'ai donc monté cette vidéo pour dire, il est très milliardaire. Il doit nous dire d'où vient ses biens. Tout le monde est allé voir ses biens. Tout le monde est allé voir ce qu'il a réalisé. Ses amendés ont même augmenté. Tout ça. Est-ce que vous savez donc que c'était entre lui et moi? Vous m'avez traité de tout jusqu'à arriver. Nous sommes les frères du village. Jusqu'à arriver dans mon village, on me demande quel problème avec il est très milliardaire. Nous, on n'a pas de problème. Vous allez nous voir ensemble. Tout de même comme j'ai fait des buzz sur Steve Favre. Les gens disent, vous avez les problèmes. Vraiment, tu es jaloux de Steve Favre. Vraiment, tu ne nous n'aimes pas voir l'évolution. Tu es jaloux de ton frère. Quand vous nous avez vus dans son truc là, la faginité ensemble. Vous avez venu et dit que, oh oui, vous êtes en rouge, rouge. Oui, c'est où il y a l'association. Vous avez raconté tout ce que vous avez raconté. Est-ce que vous avez vu, depuis que je fais des vidéos, j'ai parlé de Steve Favre. Il y a même un jour où je m'avais dit ou même fait une vidéo où je me dis, arrête de dire. C'est parce que je n'ai jamais diffamé le nom de Steve Favre. Je n'ai jamais rien dit. Tout ce que vous racontez que Steve Favre X, Y, Y. Je n'ai jamais ouvert ma bouche pour dire que j'ai vu Steve Favre à tel endroit. Steve Favre à faire ceci ou cela pour avoir son argent. Personne, je n'ai jamais dit ça. Sur personne. Faisons très attention. Étudiez, comprenez bien. Ma vidéo, ne regardez pas ma vidéo sous la forme. Comprenez bien le fond de ma vidéo. J'ai fait la vidéo où j'ai dit, gâteau international. Tu prends DJ Cervo, tu le tapes comme cela. Tu fais ta petite force-là, c'est moi aux enfants. Est-ce que tu peux me faire cela ? Le jour où tu me prends dans la rue, fais ma chaîne. Est-ce que vous savez que la vidéo de DJ Cervo est gâteau international ? C'était un buzz monté entre les deux. Vous n'avez pas compris que gâteau international, il tape, il ne le réplique même pas. Même le dernier. On peut pas, c'est même le plus faible au monde. Va quand même jeter un coup avant que ça rate. Vous n'avez rien compris. Moi, je vous explique ce aujourd'hui parce que c'est un buzz qui est déjà passé. Après, il a fait le show. Je vais te porter plein. Ton truc est déjà à tes lissés. C'est arrivé où ? C'était le buzz. Et quand je fais la vidéo, je dis, gâteau, tu peux pas me faire ça. Tu vas faire ça aux enfants. Gâteau et moi, on avait à tout planifié. Il devait venir s'arrondir. C'était pour quoi, 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 quoi. En fin juin, il devait m'attraper quelque part dans la rue là. Me bastonner en fil. On balance sur Internet. C'est le départ de Cabrède Nandji qui a gâté notre plan. Donc, quand les gens font le show, vous restez là. Vous mettez les organes. Je dis, regardez. Allez, suffisent-vous pour le divertissement. Ne mettez plus les organes. La seule personne où c'était pas le buzz, c'est celui qui se masque, qui se transforme, ou c'est encore là, qui était à la Dubaï. Je lui ai dit qu'il va venir me taper. Il est venu d'y faire mon nom. On a donné 500 000 pour faire ça. On a donné 5 machins. Il ne me connaissait pas. Il a justement pris eBay. On a commencé. On a glacé encore même très bien, même pendant un mois. eBay. Je lui ai dit, tu me fais des menaces. Mais tu ne me connais pas bien. Je lui ai envoyé quelques images. Il a compris qui était Franco. Et où Franco déposait ses pieds. Pourquoi il est allé sur sa page Franco, le poste qui veut la paix avec Franco ? Moi, j'ai lu et ça m'a dit, ok. Si tu as compris la leçon. Si tu as compris qu'on ne menace pas n'importe qui. Qu'on ne s'amuse pas avec n'importe qui. Ne voyez pas comment les gens marchent dans la rue comme ça là, les gars. Vous allez voir quelqu'un qui fait le pouce, qui fait sa boulette au marché. Il a même faim. Il ne mange même pas en le dormi. Essayez un jour de gifler ce gars. Vous allez comprendre qui est cet enfant pauvre, foiré même là. Vous allez comprendre qui est même sa famille. Mais fiez-vous des gens ici. Vous comprenez bien ce que je dis non ? Ne simplifiez jamais personne ici. Personne dans la vie. Personne. Parce que tu vois un gars abandonné comme ça. Mais si on te dit sa famille, si on t'explique sa famille. Si tu pousses seulement le gars là. Ce que tu vois, tu vois venir. Tu vas dire que c'est ma enfance que j'ai touché. Donc, je faisais cette vidéo pour vous dire. Voilà quelques secrets de nos secrets que je vous ai dit. Ce sont des choses qu'on ne dit vraiment pas. Mais je suis obligé de vous dire parce que Facebook va dans tous les sens. Vous voyez seulement comme nous sommes mauvais. Non, nous ne sommes pas mauvais. Je faisais donc ça pour vous expliquer, pour vous dire les amis. Calmez-vous. Et pour toutes ces personnes là qui ont des problèmes de santé. Je sais qu'il y a des gars qui ne parvent même plus à faire deux minutes sur les gouts. Et surtout les tireurs d'élite là. Les gars, je vous conseille franchement de faire un tour à Afrique Nature. Les gars ont des très bons médicaments pour le nettoyage de l'organisme. C'est-à-dire que tu reviens. Tu redeviens si tu as 115 ans. Tu redeviens comme un enfant de 15 ans. Tu frappes jusqu'à l'angat et te dis merci. Je vous conseille. Ceux qui ont les mots dedans là. Allez chez Afrique Nature. Les gars ont des produits. Ils fabriquent leurs produits chez eux. Ce n'est pas les choses qu'on fait dans la rue. Qu'on n'achète pas. Ce n'est pas. Et ils sont chaque fois contrôlés par le ministère de la santé. Ils ont l'agrément. Puis, même les femmes frigides là. Donc tout ça. Allez prendre les médicaments chez Afrique Nature. Suivez mon regard. Afrique Nature est cette entreprise qui a été mise sur pied pour éradiquer vos problèmes de maladies. Les maladies qui vous dérangent au quotidien. Si vous avez des problèmes de paludisme ou de fièvre typhoïde, encore appelé typhoïde, contactez rapidement Afrique Nature. Ils vous proposent un produit comme Atemis pour éradiquer à ce mal là. Ultra Power qui permet de détoxifier l'organisme en général. Force naturelle. Favorise la circulation sanguine. Surtout, permet de nettoyer les reins afin d'être viril au lit. Urine qui détruit toutes les infections urinaires. Dentiste qui est la solution efficace pour tous vos problèmes de dents. C'est-à-dire qu'ils soignent vos mal des dents sans toutefois arracher vos dents. Je rappelle qu'Afrique Nature ne soigne pas toutes les maladies comme les autres naturopathes. Ils sont spécialisés seulement dans les 5 maladies que vous avez cités là. La particularité d'Afrique Nature est qu'ils n'achètent pas les produits ailleurs pour vous revendre. Ils fabriquent leurs produits dans leur usine même. Afrique Nature est située à Yaoundé au niveau de Santa Barbara. Appelez ces numéros pour avoir plus d'informations. S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payez ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.